Bonjour à toutes et à tous, nous allons maintenant parler consommation et même pénurie ou pas pénurie de beurre avec vous. Caroline Delepierre-Pierre, vous êtes agricultrice à Roncq, vice-présidente des Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Alors première question, beurre, y a-t-il une pénurie de beurre ou pas ? Y a pas pénurie de beurre, non, du tout. On a été rencontrer les consommateurs dans différents magasins ce week-end avec le slogan « Ce magasin n'a pas de beurre, pourquoi ? » Tout simplement parce qu'il ne veut pas payer à son juste prix. Il faut savoir que la grande distribution est confrontée à une augmentation du prix du beurre, mais qu'elle refuse de s'approvisionner. On a toujours autant de vaches, on produit toujours autant de lait, par contre ils ne veulent pas augmenter le prix. D'accord. On entend aussi parler d'une hausse de la consommation du beurre, mais cette fois-ci à l'extérieur. Du coup, c'est ce manque de respect des règles du jeu de la part des grandes surfaces qui font que le beurre part plus à l'extérieur qu'en France ? Alors, le prix du beurre a augmenté. En fait, en 2016, il était à peu près à 3 000 € tonne. En 2017, il est passé à 6 000 € tonne. Donc, il y a plus que doublé. Et la consommation de beurre a augmenté. Elle a augmenté de 2,5 % au niveau mondial et de 5 % en France. Pourquoi ? Alors, du coup, ça crée une différence entre l'offre et la demande. Donc, le prix forcément augmente. Et les grandes surfaces ne jouent pas le jeu. Et en plus de ça, ils osent dire que, mettre des messagements changés en disant que c'est parce qu'il manque de matière première. La matière première, elle est là. Tout simplement, le beurre, il est fourni. La quantité, elle est là. Mais les Français ne mettent pas le prix. Enfin, les grandes surfaces ne mettent pas le prix. Donc, du coup, le beurre part à l'étranger. Exemple, l'Allemagne, elle a augmenté le beurre de 72 %. Alors, on va parler, vous, de votre exploitation. Combien de litres de lait vous récoltez ? Alors, moi, j'ai 40 vaches. Enfin, 42 vaches exactement. Et on produit 400 000 litres de lait. Et ça fait combien ? Ça fait combien de beurre ? Alors, pour faire 1 kg de beurre, il faut écrémer 22 litres de lait. Et donc, voilà. Après, moi, je ne vends pas pour... Il n'est pas transformé en beurre. Mon lait sera transformé en yaourt. Mais voilà. Le beurre représente 20 % de la production de lait en France. Du coup, pourquoi avoir fait le choix que votre lait ne fasse pas du beurre ? Ah ben, on n'a pas le choix. En fait, on dépend des secteurs. C'est les laiteries, en fait, qui viennent nous prélever, chercher notre lait. Et on ne choisit pas qui prend notre lait. D'accord. Alors... Ça dépend du secteur où c'est des yaourts. Donc, vous êtes dans le secteur yaourt. Autre question. Vous nous parlez, justement, de ces rencontres avec les consommateurs. Encore ce week-end, c'était un peu partout dans la région, dans les grandes surfaces, justement. Les producteurs de lait sont allés à la rencontre des consommateurs au sein, donc, des rayons des grandes surfaces. Ça se passe comment ? Quel est le rapport que vous avez avec les clients ? Souvent très bons. C'est vrai qu'ils comprennent... Quand on explique, ils comprennent pourquoi il y a pénurie. Il n'y avait pas pénurie, tout à l'heure. Non, pourquoi ils disent qu'il y a écrit pénurie. Donc, ils comprennent qu'il n'y a pas pénurie. Mais ils comprennent le mensonge, en fait, de la grande distribution. À quel prix devrait être vendu le beurre pour qu'il soit rentable pour vous, en tant qu'agricultrice, pour qu'il soit rentable ? Alors, nous, on n'a pas réellement la répercussion du prix du beurre, parce que le prix du lait est basé sur plein de marchés. Il y a le marché du beurre, il y a le marché du yaourt, il y a le marché du lait de consommation, du fromage et le marché de la poudre. Alors, certes, le beurre a augmenté, le marché du beurre a augmenté, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne représente que 20%. Et ces 20% n'arrivent pas à pousser le prix par rapport à, par exemple, le marché de la poudre, qui a atteint des plafonds très très bas actuellement. Et le secteur des producteurs de lait, quel est-il en 2017 ? Est-ce que ça va mieux, parce qu'on sait que ces dernières années, ça a été très compliqué pour eux ? Alors, on dit qu'on est sortis de crise, enfin, on a eu deux ans de prix très très bas. Le prix a augmenté un petit peu, certes. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même deux ans derrière nous, où l'accumulation des factures était l'or, et que maintenant, on est en train de les payer, mais tout doucement. Donc, c'est très très fragile et on n'est pas encore... Là, le prix est tout juste à l'équilibre avec le coût de production. Alors, on a eu la chance de rencontrer un producteur de lait qui vend justement son beurre à la ferme. Il explique avoir bénéficié finalement de cette, entre guillemets, pénurie de beurre, parce que du coup, les clients ne retrouvant plus le produit en grande surface se rendaient à la ferme. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté finalement ce coup de chance pour ces producteurs qui ont la chance de pouvoir vendre sur leur exploitation ? De toute façon, ceux avec qui j'ai parlé, qui faisaient du beurre chez eux, ils ont augmenté leur production de beurre parce que justement, le consommateur avait peur de cette pénurie. Et c'est pareil, en magasin, quand il y avait du beurre, du coup, ils prenaient plutôt cinq plaquettes au lieu d'une parce qu'ils avaient peur que ça a créé... En fait, les mensonges ont créé un manque, en fait. Exactement. Du coup, est-ce que ça peut être une solution à terme finalement pour les agriculteurs de boycotter à petite échelle, mais à boycotter justement ces grandes surfaces qui refusent de suivre les règles que vous voulez fixer ? Non, parce que je pense que voilà, il y a ceux qui font des produits à la ferme et après, on ne peut pas tous partir dans ce schéma-là. Donc, il y a aussi le beurre qu'on trouve en grande surface. Donc, vous devez quand même suivre les règles du jeu fixées par les grandes surfaces ? Comment on peut sortir de cette crise ? Il faut essayer de travailler ensemble avec les fournisseurs et les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs et trouver un arrangement. Est-ce qu'il va falloir attendre l'intervention du gouvernement pour pouvoir avoir un arrangement entre les grandes surfaces et les petits producteurs ? Après, là, en ce moment, il y a les états généraux de l'alimentation où on y travaille et on attend beaucoup de ça du coup. Qu'est-ce que vous pourriez attendre ? Qu'est-ce que vous pourriez attendre comme résultat ? Vous n'avez pas un objectif de ces états généraux ? Que les agriculteurs gagnent leur vie dans leur métier et qu'on est rémunérés au juste prix tout simplement. Encore une fois, donc le juste prix pour le beurre, vous pouvez nous le rappeler avant de se quitter, dernière question ? Le prix de revient, enfin le coût pour le beurre, c'est 320, 340. Ça dépend des exploitations, les 1000 litres. Parfait. Merci beaucoup Caroline Delepierre-Piat. Vous êtes donc agricultrice à Roncq, mais aussi vice-présidente des Jeunes agriculteurs Nord-Pas-de-Calais. Merci d'être venu sur notre plateau et restez avec nous. L'information continue. Je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada